Des barrages ont été érigés sur les principaux axes routiers de l'île. Seuls les piétons passent. Résultat, Mamoudzou, chef-lieu du département, est quasiment désert et toute l'activité économique paralysée. Mais cette grève générale est relativement bien soutenue par la population. Oui, je soutiens parce que ceux qui demandent, ils ne demandent pas que pour eux. C'est pour tout Mayotte. Je soutiens leurs revendications, c'est légitime. Donc tout le monde est dedans à fond. Moi je suis contre parce qu'en tant que chômeur, ils ont évoqué quels points sont positifs pour les fonctionnaires à Mayotte. En aucun cas j'ai entendu un point évoqué par rapport aux chômeurs. En marge du mouvement, des casseurs s'en sont pris à plusieurs véhicules. L'intersédicale qui a lancé le mouvement le 30 mars dernier regroupe des fonctionnaires mais aussi des salariés du privé. Tous réclament l'égalité réelle avec la métropole, l'alignement des prestations sociales, l'application du code du travail, la construction de nouvelles écoles. Des élus du département devraient rencontrer le Premier ministre Manuel Valls pour lui soumettre l'ensemble des revendications à la fin du mois d'avril.